18 pays ont publié ce jeudi une déclaration exhortant le Hamas à accepter le projet d'accord en cours de négociation au Qatar et à libérer tous les otages. Peu après, les proches de certains des otages réunis à Tel Aviv ont appelé d'autres pays du monde à se joindre à ces 18. Selon ce groupe de pays, la libération des otages entraînerait un cessez-le-feu prolongé à Gaza et faciliterait l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire. Dans le même temps, dans une interview accordée à la Société de presse, le responsable du bureau politique du Hamas a lui affirmé que le groupe terroriste accepterait une trêve de 5 ans avec Israël et de déposer les armes si un État palestinien dépend d'envoyer le jour selon des frontières d'avant 1967, ce qui est précisément ce à quoi Israël s'oppose. Par ailleurs, la défense civile de Gaza s'est déclarée prête à participer à une enquête internationale sur les charniers découverts récemment près des principaux hôpitaux. Ce jeudi, elle a affirmé que près de 400 corps avaient été découverts. De nombreuses personnes se rendent sur les sites d'exhumation dans l'espoir de retrouver leurs proches disparus. Sous-titrage Société Radio-Canada